On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial, Jean-Sébastien Fernandez, en direct de Roland-Garros. C'est l'événement bien sûr qu'il couvre, comme on dit. Bonjour Jean-Seb, vous avez ce matin nous dévoilé en fait les coulisses du fameux central. Vous êtes d'ailleurs dans le couloir par lequel arrivent les joueurs, je crois, un endroit très solennel, un moment très solennel en général, non ? Oui, vous êtes des vénards ce matin sur Télématin, puisque autant vous dire qu'il ne sont pas nombreux ceux qui sont venus ici, en dehors des joueurs évidemment. C'est un couloir très particulier. Oui, on est sous le central, sous le Philippe Châtrier ici. C'est le moment où les joueurs vont attendre avant d'entrer sur ce cours. Ce sont les dernières secondes avant la pression, avant l'intention du match. Et regardez, c'est un couloir un peu solennel parce que sur les murs ici, vous avez les photos, les noms et les dates de tous les joueurs qui ont pénétré le rang sur ce cours Philippe Châtrier. Alors regardez par exemple, ici vous avez le maître des lieux, Raphaël Nadal. Et ce jour-là, on était le 7 juin 2006, c'était un quart de finale. Raphaël Nadal a donc joué sur le cours Philippe Châtrier. Ici donc, tous les joueurs patientent quelques secondes. Ils nous disent aussi qu'ils entendent le speaker, les appeler, scander leur nom, ils entendent le public. C'est un petit peu, on va dire, le calme avant la tempête. Et puis il y a ce dernier moment d'attente. Vous voyez, on est à peu près à 2-3 mètres du cours Philippe Châtrier. Et là, comme disait Philippe Santoro, il faut y aller, on ne peut plus reculer. Donc Laurent, on rentre ensemble, si vous le voulez, sur ce cours. Philippe Châtrier construit en 1928. Regardez, nous y sommes, un stade de 15 500 places. Évidemment, ce matin, c'est magnifique. Regardez, belle lumière, il va faire beau aujourd'hui, on annonce du soleil. Et ça, pour les personnes qui entretiennent le cours, c'est vraiment capital, la météo. Oui, ou Fabrice Santoro a joué. Il paraît que c'est la plus belle terre battue du monde, vous confirmez ? Je ne vais pas vous contredire, Laurent. La plus belle terre battue du monde, effectivement. Eux non plus, ne vous pas vous contredire. Tous les matins, chaque matin, avant 6h, ils arrivent ici. Ils remettent ce cours quasiment à neuf. Philippe, vous êtes le responsable de ce cours, Philippe Châtrier. Allez, en quelques mots, quelles sont les étapes pour remettre ce cours, pour en refaire un tapis pour les joueurs ? On élimine déjà, dans un premier temps, toutes les impuretés qui ont pu apparaître la veille, pendant le jeu, puisque c'est une matière vivante. Donc, ça évolue au cours de la journée, avec les conditions météo, le nombre de matchs. Donc, on balaye ce cours, on enlève toutes les impuretés. Le rouge, on le remplace, on remet un rouge neuf tous les jours. Et puis, un arrosage, parce que la terre battue demande de l'eau. On l'imbibait d'eau, je pense que c'est une piscine. Oui, le soir, surtout le soir, on fait une piscine, et le matin, on remet de l'eau. En fait, on remplit une couche de mâche fer en dessous, qui nous sert de réservoir d'eau, qui, par qui, à priorité, dans la journée, remonte dans la couche calcaire, pour garder toujours de la souplesse dans le cours. Merci, Philippe. Je vous laisse travailler, parce que je sais que le chrono tourne aussi pour vous. Dans moins de 10 minutes, il y a un practice, ici, un entraînement. Regardez cette terre, regardez cette terre comme elle est belle. C'est la fierté, ici, des équipes de Paris. C'est une équipe dédiée, là, au central, uniquement ? Oui, bien sûr. Bien sûr, Laurent, ils sont 7-8, ici, sur le central. Mais tous les hommes d'entretien, je vous emmène, eh bien, en fait, ils sont dans cette salle, ici, qui est de l'autre côté, sous le central. Ils sont ici, et ils passent la journée, figurez-vous, à surveiller l'ensemble des cours. Pas seulement le Philippe Châtrier. Regardez, je vous emmène, parce que dans ces salles, ici, il y a des écrans, comme celui-ci, partout. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit l'ensemble des 17 cours de Roland-Garros, pour tout simplement être prêts à intervenir en cas de pluie, c'est-à-dire s'il y a une interruption due à la pluie, pour aussi surveiller la fin des matchs. C'est là que les équipes vont se dispatcher sur l'ensemble du stade, ici, et rapidement refaire un cours, évidemment. Voilà, et c'est un Philippe Châtrier, un central, qui se modernise sans arrêt. On peut même dire, Laurent, que c'est un cours connecté. Regardez, par exemple, ici, vous vous souvenez, pendant les matchs, vous avez la vitesse des balles qui s'affiche, la vitesse des balles, eh bien, pour pouvoir percevoir sa vitesse, pour la mesurer. Regardez, je vous emmène ici, juste derrière les joueurs, parce que ça, on ne le sait pas. Vous voyez, ce petit cube noir, là, eh bien, c'est un radar de police, Laurent. Voilà, comme il y en a sur l'autoroute. Vous savez, quand vous vous faites flasher, quand vous dépassez un peu les vitesses ? Eh bien, ce radar, par exemple, il prend la vitesse de balle, là, juste dans l'axe, ici, vous voyez, et il permet de mesurer les vitesses de balle. Tout ce cours est connecté, ici, et c'est ça aussi qui fait la modernité d'un grand chelem.